Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com, voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 18 décembre 2012. Avec aujourd'hui une séance qui vient dans la continuité du mouvement que nous avons actuellement. Alors nous avions hier une amorce de baisse mais finalement on est revenu ici sur cette phase d'hésitation. Ce que nous pouvons constater c'est qu'après une ouverture en hausse sur un gap haussier à 3650.07, le CAC 40 a marqué un point haut à 3656.47, un plus bas à 3631.61 avant de revenir en clôture à 3648.63 points. Le CAC 40 gagne 0.29% sur cette séance un peu plus de 10 points gagnés par rapport au cours de clôture. Bon les chiffres sont je dirais anecdotiques, on est toujours ici dans cette phase d'évolution neutre. Avec donc un range de tendance qui se situe toujours, enfin une zone de tendance qui se situe toujours entre 3610 et 3660 points. On a ici un support intermédiaire qui est en train d'apparaître à 3632, qui correspond vous voyez à une zone de point bas et quasiment à l'ouverture que nous avons eue sur la séance d'hier. Et donc nous avions vu que malgré cette attaque on était revenu au dessus. Donc pas grand chose à rajouter par rapport à ce que nous avons d'habitude. Nous avons donc toujours cette phase haussière avec cassure, cassure de la dynamique, on retrouve l'ancien support comme une résistance, on s'écarte mais pas encore de signal de consolidation. Donc on va répéter les mêmes éléments qu'hier. Nous voyons que depuis cette phase, nous n'avons pas de relais, on a beaucoup de bougies hésitantes. La bougie qui était hésitante hier, qui se plaçait dans une phase plutôt baissière, mais qui avait quand même un caractère de reprise plutôt haussière. Puisqu'on clôture sur la partie haute de la bougie, on a une ombre basse assez développée. On est venu confirmer ce petit signal par une ouverture, un gap haussier. Et on a une clôture du gap, une bougie en doji. Donc on continue ici sur cette phase hésitation qui il semblerait sera cette zone d'évolution qui va nous porter jusqu'à la fin de l'année. Donc toujours les mêmes zones, toujours la même zone. Donc au-dessus des 3660, on reprendra un biais, donc une continuité de dynamique haussière. Je rappelle que malgré le fait que l'on soit sorti ici cette dynamique, on n'est pas encore repassé en phase baissière, puisque nous avons toujours ici des points hauts de plus en plus hauts. Vous voyez des points bas significatifs qui sont toujours de plus en plus hauts. Donc là maintenant le précédent point bas significatif, c'est celui-ci qui est arrivé à la séance d'hier à 3611,12. Donc tant que l'on reste, alors dans une phase d'évolution très courte, puisqu'on va réduire la volatilité. Dans cette zone ici, entre 3632 et 3660, c'est la zone neutre. Petite alerte baissière ici entre 3595 et 3630. Et phase de reprise haussière ici en cas de dépassement dès 3660. Pas grand chose non plus à dire sur les indicateurs. Le RSI qui s'apprête à repasser en zone de surachat. Un stochastique qui lui est en surachat. Et un MACD qui continue ici lui sur sa phase plutôt baissière. Donc qui nous montre en fait une consolidation qui n'est jamais arrivée. C'est assez rare sur cet indicateur pour le souligner. Comme quoi, comme je dis souvent, cet indicateur qui a un très bon timing sur les retournements. Et bien cette fois-ci, c'est un peu fait piéger par le mouvement. On a des volumes qui restent dans la moyenne. On est dans la moyenne de l'évolution de ces derniers jours. On a une séance haussière ici qui vient se placer légèrement au-dessus de la moyenne. Donc on voit qu'il n'y a pas du tout d'alerte baissière actuellement. Et donc une volatilité en forte baisse. Donc voilà, pas grand chose à dire pour demain. Donc on se rappellera, on retiendra ici les zones d'évolution. Donc 3632 zone basse qui est en cas de cassure pour nous donner une pré-alerte baissière. Je rappelle que l'alerte baissière sera confirmée en cas de cassure de cette zone ici 3584-3595. Donc il y a donc une zone, on a deux zones. On a ici une zone de résistance support majeure et surtout le retracement des 23,6% des Fibonacci. A surveiller aussi donc cette zone puisque nous avons ici un premier top, inscription d'un point bas. Si on vient ici sur les 3660 avant de rattaquer ici la zone de point bas, donc cassure des 3630. Et quand on arrive à proximité ici des 3610, à observer ici une possible cassure qui nous donnerait un double top. Donc là on anticipe un petit peu. Mais dans le cas ici d'un échec sous 3660, si on revenait dans la zone des 3610, eh bien on aurait une possibilité de double top qu'il faudrait observer. Donc voilà, sinon ce que l'on peut dire. Donc toujours un biais neutre pour la continuité du mouvement avec ces bougies ici qui se placent dans la continuité. Et tant qu'on ne dépasse pas ces deux zones, il a la tendance sur ces éléments. Mais bon, avec la fin d'année et la trêve des conféseurs, eh bien il y a peu à attendre de cette fin d'année 2012. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Rien de nouveau, donc des analyses un peu écourtées. Alors aujourd'hui c'est Bono qui a gagné au jeu du fixing. Donc bravo à lui et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide future. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres années.